Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Or, il est sensible à s'abstenir. Richard Martineau. Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bonjour, merci de regarder Cube et d'être fidèle à Cube. Cette émission est réalisée, mise en onde par Jean-François Roy. Et aussi, la recherche est assurée par Florence Lamoureux. Alors, donc, il y a des certificats, il y a des mandats d'arrestation qui ont été émis par la Cour pénale internationale contre le Hamas et contre Netanyahou, le premier ministre de l'Israël. On les met doigt à doigt, comme s'ils s'équivalaient. Il faut rappeler premièrement qu'il y a d'autres conflits partout à travers le monde. Il y a plein d'autres conflits. La Birmanie, par exemple, depuis des années, effectue un véritable génocide contre sa minorité musulmane. Dans l'indifférence générale, il n'y a eu aucun mandat d'arrestation qui a été émis contre la Birmanie. Même chose contre Assad en Syrie. Absolument rien. Pourtant, il y a plein de dictateurs sur la planète. Il y a plein d'autres génocides, d'autres batailles, d'autres guerres épouvantables. Mais non, c'est comme si on s'intéressait seulement à ce qui se passait au Proche-Orient. Et je rappelle, il faut rappeler quand même que le Hamas est une organisation terroriste terroriste, reconnue comme telle, qui, dans sa charte, veut l'éradication de l'État d'Israël totalement. Donc, c'est dans sa charte, c'est écrit, qu'on veut se débarrasser d'Israël. Ils ont pris de l'argent qu'ils recevaient, qui devait aller à la population de Gaza. Ils ont détourné cet argent-là de très grosses sommes pour construire un système de tunnel très sophistiqué pendant des mois pour pouvoir entrer sur un territoire israélien et abattre des jeunes, des enfants, des vieillards, comme si c'était des lapins. On a tué des enfants devant leurs parents, des parents devant leurs enfants. On a abattu des jeunes qui s'étaient ramassés là pour participer à un festival de musique. Non seulement ça, mais ils se sont mis des caméras GoPro sur leur tête pour pouvoir filmer ça. On ne pouvait pas dire qu'on ne le savait pas. Eux autres, ils en ont fait un film, qu'ils ont diffusé un peu partout. Quand ils sont revenus avec les cadavres et les otages, la population les saluait en applaudissant, tout ça, il y a ça. Et de l'autre côté, il y a un régime démocratique, pas parfait, non, mais qui veut se protéger. Si on faisait ça en 1944, on aurait émis des mandats d'arrestation s'il y avait eu une cour pénale internationale contre les nazis, mais aussi contre les Américains, contre les alliés, qui ont fait des bombardements, qui ont bombardé en Europe, qui ont bombardé en Allemagne et qui ont tué des civils aussi. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient éradiquer les nazis, qu'il ne reste plus rien des nazis, les éradiquer. C'est un peu ce qu'Israël veut faire. Puis là, le Hamas cache leurs otages dans des écoles, dans des hôpitaux, utilise leur population civile comme bouclier, se cache derrière. Israël dit, nous autres, on veut se débarrasser du Hamas parce que le Hamas, c'est un groupe terroriste qui veut notre éradication, qui veut qu'on disparaisse, qui veut notre disparition. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même affaire. Mais selon la Cour pénale internationale, on dirait qu'ils les renvoient doigt à dos, comme si c'était exactement la même chose. D'ailleurs, je veux vous faire entendre, je ne sais pas si on a ça, Jean-François, un extrait d'une entrevue accordée Salman Rushdie, le fameux auteur anglais. On écoute ça, puis je vais traduire tout de suite après. Il faut être déstressé par ce qui s'est passé en Gaza, parce que la quantité d'une mort innocente. Je voudrais que certains de les protestants mentionnent Hamas, parce que c'est là où ça a commencé. Et Hamas est une organisation terroriste. Et c'est très strange pour une jeune, progressive, student politique, de soutenir un groupe fasciste, terroriste. Parce qu'ils parlent de la liberté de Palestine. Je suis quelqu'un qui a discuté pour un pays palestinien, pour la plupart de mon vie, depuis les années 80. Voilà. Alors, il dit, c'est quand même assez particulier de voir des jeunes qui se disent progressistes, qui se disent gauchistes, appuyer le Hamas. Il dit, il faut rappeler que le Hamas, c'est un groupe terroriste. C'est un groupe fasciste. Et si jamais Free Palestine, si jamais la Palestine devenait un État, bien, ça serait un État qui serait dirigé par le Hamas. Et ça serait un État qui ressemblerait à l'État des talibans en Afghanistan. C'est la même chose. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Et ça serait un allié de l'Iran. Et ce serait des gens qui traiteraient les femmes comme des citoyens de seconde zone, qui mettraient leurs opposants en prison, qui les jetteraient en prison. Je disais, là, je parlais d'une entrevue qu'un Gazaoui avait accordée au National Post. Il s'est sauvé, puis il veut maintenant se réfugier en Allemagne. Puis il dit que c'est un parti fasciste qui n'accepte absolument pas la critique. Tous ceux qui osent critiquer le Hamas sont envoyés en prison, sont torturés, battus. Lui, il a été emprisonné, battu à deux reprises. Il a réussi à s'en sortir. Et si tu veux une job là-bas à Gaza, alors que le taux de chômage est très élevé, si tu veux une job, il faut que tu montres pattes blanches et montrer que tu es membre du Hamas. Bref, c'est un parti fasciste. Et là, il y a des jeunes qui se disent progressistes, gauchistes, qui sont pour ce parti fasciste-là, et qui rêvent d'une Palestine dirigée par le Hamas. Et là, Salmane Roujdi dit, est-ce que vous savez exactement ce que vous dites? C'est complètement... Ça n'a aucun sens. Donc, une entrevue très intéressante de Salmane Roujdi. Je veux revenir rapidement sur un texte qui a été publié dans Le Devoir ce week-end. Vous savez, c'est le congrès, c'était le congrès de l'ACFAS, l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences. Et là, il y a toutes sortes de chercheurs qui présentent leurs études, les résultats des études qu'ils ont effectuées au cours de l'année. Et là, c'est un texte du Devoir qui s'intitule « Pour une orthographe simplifiée du français ». Et là, c'est deux chercheuses, une chercheuse de l'université Téluc et une chercheuse de l'université de Sherbrooke qui dit qu'on devrait faire une révolution dans la langue française, la façon dont on l'écrit, parce que c'est trop difficile. Alors, ce qu'on veut, c'est la suppression des consonnes doubles. Par exemple, comme dans Charrette, tu as deux R, tu as deux T. C'est trop difficile. Donc, Charrette devrait s'écrire C-H-A-R-E-T-E. Enlever les deux R et les deux T. Ou écrire chariot. La terminaison plurielle des mots en X, genou, pou, vous savez tout ça, les mots qui se terminent en X, c'est trop difficile. Donc, on devrait dire genou, des genoux avec un S. La disparition des lettres grecques comme le H avant homme. Alors, homme devrait s'écrire, au lieu de H-O-M-M-E, on dit c'est trop difficile. Donc, ce serait, on enlève le H et on enlève les consonnes doubles. Donc, un homme, ce serait O-M-E. O-M-E, c'est tout. Et les accords des participes passés, tous les accords avec le verbe avoir, on supprime tout ça. C'est trop difficile. Là, tu sais, le complément d'objet direct, etc., avant, après, tout ça, c'est trop compliqué. Donc, on enlèverait tout ça, tous les accords avec le verbe avoir, puis là, on dit, bien là, ça serait beaucoup plus facile. Et là, écoutez bien ça, parce que c'est hallucinant. Pour une des chercheuses, les difficultés de la langue française écrite génèrent des coûts sociaux énormes, mésestimés. Ce sont, bien sûr, les gens moins instruits, souvent au bas de l'échelle sociale, qui sont en désavantage parce qu'ils sont pénalisés à cause des difficultés de la langue française écrite. On se retrouve avec un système qui, malheureusement, dit la chercheuse, cause beaucoup de problèmes sociaux. On peut aller à l'école pendant très longtemps et encore faire beaucoup de fautes. Ça peut causer du découragement, de l'insécurité linguistique, de l'insécurité linguistique, c'est un calvaire, voire du décrochage scolaire. Ce n'est pas un problème anodin. Il y a aussi les nouveaux arrivants. Ah là, les nouveaux arrivants, ils arrivent, puis c'est difficile apprendre le français. La francisation des nouveaux arrivants, c'est très compliqué, dit-elle. Il y a beaucoup d'étudiants qui espèrent faire leur vie en allant à l'université. Ils semblent bloqués parce qu'ils ne réussissent pas les tests de classement pour entrer à l'université parce que la langue française est trop difficile. Fait que là, il faudrait baisser parce qu'il y a des gens qui ont la difficulté à écrire, donc il faudrait baisser. C'est le limbo. C'est le fameux limbo. On baisse tout le temps, tout le temps à la barre. Puis là, on dit, bien, ça serait beaucoup plus facile. Là, il y a beaucoup de gens qui réussiraient leur test de français. Hé, on devrait faire ça avec tout. En histoire, en mathématiques. Mathématiques, des fois, c'est difficile, les mathématiques. Quand t'arrives dans l'algebra, l'algebra, c'est dur. On devrait simplifier les règles des mathématiques aussi, simplifier l'enseignement de l'histoire. On s'en va vers une société de crétins. C'est ça, là. Au lieu de dire, on va lever la société vers le haut, non, on va tout descendre vers le bas pour que le dernier de la classe, OK, qu'il y ait de la difficulté, que lui puisse passer. Une société d'imbéciles. Pendant ce temps-là, on parle d'intelligence artificielle, alors que ce qui va être naturel, c'est la bêtise et l'ignorance. Sous-titrage Société Radio-Canada